Bienvenue dans le jardin. Depuis maintenant dix ans pour moi mais depuis plus longtemps pour mon épouse, c'est devenu vraiment notre passion. On l'a grandi petit à petit, à mesure de nos coups de cœur, de nos possibilités. Quand des personnes me disent on est parti d'une prairie, je dis mais les chancers, nous c'était des grosses aubépines, des orties, des genets, des ronces, des arbres, on a défriché tout à nous deux et puis parfois on pioche des oeuvres, on enlève des pierres, des bouettes de pierres pour pouvoir planter un arbuste ou un arbre mais même parfois un simple rosier. Ce que je privilégie surtout c'est le choix des couleurs, des associations de couleurs, des formes de feuillage. Ce n'est pas toujours possible parce qu'on dompte ou on adopte la nature sauvage donc qu'on essaye surtout d'avoir quelque chose qui soit un peu un havre de paix. On essaye aussi de faire un jardin qui convienne bien à l'architecture de la maison. Moi-même je me suis parfois dit que j'aurais dû peut-être avoir un jardin plus sobre comme les jardins modernes actuels etc avec quelques plantes simplement. Mais beaucoup de personnes me disent non non ce jardin convient bien à la maison et c'est vrai que tout mon côté romantique, fleurs revient toujours à la surface. J'aime bien les structures mais j'aime bien aussi les fleurs et les choses très naturelles. Depuis 6 ans nous ouvrons notre jardin un ou deux week-ends par année. On le fait au profit d'une association pour aider un couple qui lui-même avait eu un enfant handicapé et qui voyant la difficulté pour les parents qui ont un enfant handicapé et de pouvoir souffler un peu ont décidé de se consacrer aux enfants et d'ouvrir leur maison aux enfants handicapés. Nous avons chez nous 600, 800 visiteurs sur un week-end et pour l'ensemble des jardins il y en a une vingtaine cette année ça représente environ 7000 visiteurs. C'est une grande motivation pour nous de savoir que grâce à toutes ces actions menées par enfants d'un même père dont jardin en pays de Liège on a pu construire une maison avec tout l'équipement pour accueillir les enfants handicapés. Au cours des journées de visite les gens s'intéressent beaucoup aussi à cette partie du jardin. On y a créé un lagunage pour répondre à un souci d'évacuation des eaux usées. Il y a trois bassins successifs qui épurent les eaux par le jeu de plantes. C'est un souci évidemment écologique assez évident dans notre monde actuel et en plus sur le plan esthétique on n'est pas mécontent non plus. Alors jardiner c'est déjà un bonheur en soi mais alors pouvoir le partager avec d'autres et c'est le cas au moment des visites du jardin c'est vraiment très gratifiant pour tout le monde on s'échange des petites recettes tout le monde se promène avec beaucoup de paix dans le jardin c'est vraiment un très grand bonheur.